On attend l'entrée d'un système quand même assez costaud sur la province qui va nous amener un beau mélange de précipitations. Il va faire son entrée dans la nuit de mardi vers mercredi et ça devrait débuter donc ces précipitations-là vraiment dans la journée de mercredi avec de la neige pour les secteurs un peu plus au nord, mais quand on descend un peu plus vers le sud, la pluie verglaçante qui pourrait quand même être en assez grande quantité. Donc, Réjean, si tu veux nous parler justement de ces quantités de pluie verglaçante qui nous attendent. Oui, exactement. Donc là, c'est vraiment axé sur ce phénomène et ce sera quand même assez important. Donc, on regarde au niveau des températures, là, on va être sous le point de congélation assez nettement sur les secteurs au nord du fleuve et vous voyez quand même en termes d'accumulation, c'est jusqu'à du 20 mm. Ça, c'est quand même significatif. On a différents types de précipitations verglaçantes. Donc, vous allez avoir un épisode qui va être mineur, donc petites accumulations. Les surfaces deviennent glissantes. Ensuite, un épisode modéré, 10 à 20 mm. Là, on voit qu'on tend un peu vers cet épisode. Mais dans le cas qui nous occupe, là, Alexandra, définitivement, ça va être quelque chose de majeur. Il risque d'y avoir des pannes d'électricité. Effectivement. Et un des facteurs, justement, qui fait que c'est un épisode assez majeur, c'est la durée. Donc, comme on le voit, les précipitations de pluie verglaçantes qui devraient débuter vers la fin de l'avant-midi sur les secteurs un peu plus du sud de la province. Mais ça s'étire quand même jusqu'en soirée, si on se déplace un petit peu. Donc, un épisode qui va durer vraiment toute la journée et qui sera quand même d'assez longue durée. Ce n'est pas tout ce qui va impacter le risque de voir des pannes aussi. Si on regarde, il y a quand même des vents assez importants, entendu. Oui, exactement. Donc, ça, c'est le troisième volet. Donc, on retient les quantités, on retient la durée du phénomène. Puis là, par-dessus le marché, vous avez des vents. Donc, les vents vont souffler à du 40 km à l'heure. Il peut y avoir, regardez du côté de Québec, 50 km à l'heure. On descend ça sur Trois-Rivières, en Mauricie. Donc, certains endroits dans l'axe du fleuve, on risque d'avoir des points de vent un peu plus imposants. Dans ce type de situation, avec de tels vents, telles accumulations de glace, forcément, ça entraîne des dizaines de milliers de pannes d'électricité de façon traditionnelle. On a un petit bémol, par contre. Il pourrait y avoir autre chose que de la pluie verglaçante. Effectivement. Le Grésil, ce sera un facteur à surveiller. Au courant de la journée de demain, ça pourrait réduire un petit peu les accumulations de pluie verglaçante sur certains secteurs.